On l'a vu Marie-Déquet dans le sujet de Marie-Larpent à l'instant. De nombreux lieux culturels ont été figés à Toulouse aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez cette mobilisation, ce mouvement des intermittents de façon générale ? J'entends la préoccupation. Je sais éventuellement les questions et je sais surtout les conséquences éventuellement qui peuvent en découler. Mais là je pense qu'à un moment donné il faut être raisonnable et responsable. On ne peut pas mettre en péril son propre rendez-vous de travail pour après. Je veux dire qu'une fois qu'on a donné l'occasion de s'exprimer, une fois que ça a été l'occasion d'échanger, de faire comprendre pourquoi. Parce que c'est vrai qu'il y a le temps de travail, de préparation par rapport à une création et c'est vrai qu'il faut qu'il soit pris en compte. Bien sûr. Bien évidemment qu'on prend en compte le travail des chercheurs lorsqu'ils recherchent et même lorsqu'ils ne trouvent pas des fois. Donc ceci j'entends. Je pense qu'il y a aussi des excès qu'il faut regarder de près. Il faut réformer ce statut. Mais je pense qu'il faut… Oui, le statut doit être réformé. Mais là on est dans l'urgence et donc je ne suis pas sûre que la période soit idéale pour poser la question de la meilleure façon possible. Et en même temps, je pense que nous ne sommes pas nous, pardon, responsables territoriaux, élus territoriaux, avec une action directe sur la modification de cet statut. Parce que c'est le gouvernement qui en a pris la décision et nous ne faisons qu'entendre, qu'écouter et espérer que ce soit un problème qui soit entendu et réglé de la meilleure façon possible. Je veux dire par rapport à ce qui est revendiqué mais aussi par rapport à la normalité des choses. Vous aviez un grand projet. Vous l'avez toujours. C'est celui de l'auditorium. Ça avance. On en est où là au niveau de l'étape ? – Écoutez, le maire de Toulouse effectivement a annoncé dans son projet de campagne le grand auditorium à la présence de Saint-Michel, avec sur chaque branche d'étoiles donc un lieu dédié à la musique, la recherche, l'accueil des jeunes publics, l'accueil international. Alors la première étape qui s'était engagée, c'était rencontrer l'État pour pouvoir faire l'acquisition par rapport au projet qui sera présenté à l'État. Et à ce moment-là, ce sera l'occasion, si mettons il y a eu l'accord avec l'État, de faire appel à des programmistes pour le projet. – On va suivre ce dossier, évidemment. Merci Marie-Déthé. – Merci.